Bonjour, ici Mathieu Pelletier et nous le retrouvons ici sur un tutoriel portant sur la photographie de portrait avec réflexe numérique. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils dans le but d'améliorer votre originalité et d'arriver à de meilleurs résultats finaux. Le vidéo sera séparé sous différents aspects qui vont tous vous permettre d'arriver à de meilleures photos. Nous allons donc commencer sans plus attendre. À tout de suite! La première chose qui est importante quand on veut faire de la photographie de portrait est d'avoir un objectif adapté. Souvent, les appareils qu'on achète sont fournis... un objectif standard est fourni avec qui est une focale de 18 mm à 55 mm. Si on veut faire la photographie de portrait avec cet objectif-là, il est important de ne pas le baisser en bas de 35 mm. Si on va en dessous de 35 mm, ça risque de créer de la distorsion. Le visage pourrait être étiré ou grossi. Et donc, c'est pas ça qu'on veut quand on prend de la photographie de portrait. Donc, il faut aller en haut de 35 mm. Sinon, il se vend des objectifs qui sont faits pour la photographie de portrait. Souvent, ces objectifs-là sont de type focale fixe. C'est quoi une focale fixe? C'est qu'on, par exemple, focale fixe à 35 mm, on ne peut pas aller en bas de 35, on ne peut pas aller en haut de 35. On ne peut pas, donc, dézoomer ou zoomer. Par contre, ces objectifs-là sont beaucoup mieux parce qu'ils sont vraiment adaptés pour la photographie de portrait, par exemple. D'autres sont adaptés pour la photographie de sport ou etc. Donc, les caractéristiques de cet objectif-là vont vraiment être adaptés pour prendre les meilleures photos de portrait possible. Donc, voici deux photos différentes prises avec des objectifs différents. Donc, voici une photo prise avec une focale de 18 mm. Donc, ici, le visage peut avoir un petit peu de distorsion. Et voici une photo prise avec un 35 mm. On ne voit pas nécessairement la différence, mais il y en a une quand même. Deuxièmement, ce qui est important en photographie, c'est le cadrage. On est toujours porté à mettre le sujet au centre de l'image, ce qui n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient pour prendre la photo, il faut séparer en quadriller l'image. Il faut faire séparer en trois colonnes et trois vies. Puis, mettre le sujet sur n'importe quelle intersection. Si on met le visage à cette place-là, la photo va être beaucoup plus originale. Le deuxième point qui est extrêmement important dans le cadrage, c'est de laisser de l'espace devant le regard. Par exemple, si je regarde vers là, il faut laisser de l'espace devant moi. Il ne faut pas coller le cadrage ici. Il faut vraiment laisser de l'espace devant le regard du sujet. Ça, c'est les deux choses les plus importantes au niveau du cadrage. Donc, ici, on peut voir une photo standard avec le visage dans le centre. Et ici, une photo qui utilise la règle des tiers, qui laisse un espace devant le regard du visage. Le troisième aspect qui est très important, c'est l'endroit. Le lieu où on prend les photos. Encore une fois, il y a deux critères très importants. Premièrement, qu'il n'y ait pas d'objet superflu autour du sujet. Par exemple, ici, j'ai un fond qui est rouge et beige en majorité. Je vais essayer de ne pas avoir à côté un objet, par exemple, jaune, très flash. Parce que lorsque je vais prendre la photo, la personne qui regarde la photo, son oeil va être attiré, oui, vers le sujet, mais aussi l'objet. Donc, ça va vraiment distraire le regard. Tandis que le but en photographie, c'est vraiment d'attirer le regard vers le sujet. Donc, il ne faut pas avoir de fond avec des objets inutiles. Encore une fois, ici, j'ai un fond qui est pas mal uni, mais je pourrais encore enlever des décorations, puis essayer d'avoir un fond d'une même couleur pour vraiment pas déconcentrer la personne qui regarde. Donc, ça, c'est vraiment très important. Puis, le deuxième critère, c'est la lumière. Ce qui est très important, c'est d'essayer de prendre une photo qui utilise la lumière naturelle. De la lumière qu'on dit diffuse. Diffuse, c'est quoi? C'est, par exemple, on va essayer de tourner, de prendre des photos et tourner des journées où c'est un petit peu nuageux. Parce que le soleil, directement, ça fait beaucoup trop d'ombre. Donc, tandis que les journées nuageuses, les nuages créent une lumière diffuse. Donc, il n'y a pas d'ombre sur le visage. C'est très important. Même chose avec un flash. Le flash, c'est pas une lumière diffuse. C'est une lumière artificielle qui crée beaucoup d'ombre. En photographie, on essaie le plus possible d'utiliser, d'éviter de l'utilisation du flash, car dans toutes les situations, ça nuit à la photo. Par contre, le flash est un objet très utile parce qu'il y a des moments où c'est impossible d'utiliser d'autres choses que le flash. Donc, ça, c'était le troisième aspect qui était très important. Voici un exemple d'une photo prise dans un endroit sombre avec le flash. Et ici, une photo avec de la lumière naturelle, sans aucun objet superflu ni aucun flash. Le dernier aspect qui est très important, c'est les réglages à faire sur l'appareil. Quand on prend une photographie de portrait, on va essayer d'avoir des ISO et une ouverture du diaphragme le plus bas possible. Pourquoi le plus bas? Pour les ISO, plus les ISO sont bas, plus la photo va être de meilleure qualité. Une photo avec des ISO très élevés va être pixelisée, donc on va voir plein de petits points dans l'image. Puis, c'est pas ça qu'on veut quand on prend une photographie de portrait. Puis, l'ouverture du diaphragme, simplement parce que plus c'est bas, plus le fond va être flou. Donc, si le fond est flou, le sujet va pouvoir se démarquer de la photo et l'oeil va vraiment être attiré par le sujet. Bien sûr, pour le diaphragme, c'est vraiment une question de choix. Certains aiment mieux avoir le fond flou, d'autres aiment mieux le voir clair. Donc, c'est sûr que c'est une question de choix, mais à la base, quand on commence, on est mieux d'essayer avec des fonds flous parce que ça va faire ressortir le sujet et l'oeil ne sera pas déconcentré du sujet. Voici une photo avec une grosse ouverture du diaphragme ainsi que des ISO élevés. Et en voici une avec une plus hausse ouverture ainsi que des ISO plus bas. Alors, c'est ce qui conclut le vidéo. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre en pratique les quatre aspects principaux que je vous ai montrés qui vont vous permettre d'arriver à de meilleures photos. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma chaîne YouTube ou dans les commentaires. À la prochaine, merci! Sous-titrage ST' 501